Quelles sont les qualités requises pour être un joueur d'impro ? Les qualités, d'abord de l'écoute, d'être curieux, d'écouter, d'observer, et puis ensuite de vouloir partager des moments sur scène avec d'autres, avec des gens qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on connaît. Et puis être curieux, puisqu'il faut s'intéresser à différentes choses, différents sujets, que ce soit la littérature, le cinéma, les actualités aussi, pour pouvoir nourrir les improvisations et construire de belles choses. Quelles difficultés on peut rencontrer au cours d'un match d'impro ? Est-ce qu'on peut tomber à court de texte, par exemple ? Oui, à court de texte, ça arrive. Après, justement, on travaille aussi pour que ça n'arrive pas. Les difficultés, ça va être les fautes, puisque lors des matchs d'improvisation, il y a un arbitre qui siffle d'éventuelles fautes, des fautes hors thème, lorsque le thème qui a été énoncé n'est pas abordé, des fautes de cabotinage, donc quand on privilégie la blague plutôt que de faire avancer l'histoire. Ce type de fautes, c'est aussi une des petites contraintes qui sont dans le jeu d'improvisation. Mais la page blanche, non, ce n'est pas ce qu'on rencontre le plus sur les matchs d'improvisation ou les spectacles d'improvisation. Ça veut dire que vous avez réponse à tout dans tous les cas ? Il faut. Il faut avoir réponse à tout dans tous les cas. Il faut trouver réponse à tout, même si parfois c'est décalé. Le but du jeu, il est là aussi, c'est qu'il faut avoir réponse à tout pour ne jamais dire non, ne jamais refuser, et dire oui, avancer, et proposer des choses. C'est surtout là aussi l'important, proposer pour pouvoir partager derrière. Vous êtes là depuis combien de temps ? 15 ans ! Depuis 15 ans ? Ça fait 15 ans. Ah bah dis donc. Oui, je suis à l'impression. Vous êtes... Ah, c'est vous qui êtes au suivi ? Ah oui, on ne me voit pas beaucoup. René, c'est ça ? Oui. Ah bah oui. Vous me connaissez alors ? Ça y est, bah oui, on m'avait dit jamais de lui offrir un café. Ah bah c'est trop tard, alors. Je vais vous le reprendre. Bah non, je le garde cette fois-ci, et puis je note pour la prochaine fois. Vous faites votre pause tout le temps à... 10h15. Ok. 10h15, et puis j'attends, parce qu'il y a le patron qui arrive à peu près à cette heure-là, ça me permet de me placer un petit peu. Ah non, il ne faudra pas que le patron vienne, parce que... Ah non, il y a des problèmes en ce moment, avec le papier et tout ça. Ah bah tu ne crois pas si bien dire ? T'as vu le message du CE ? Ça vient de tomber sur la messagerie interne. Comment vas-t-il ? Eh bah on ferme demain après-midi. Oh, je savais. J'avais en plus, j'avais prévu une sortie, il y avait tous les salariés au bon Saint-Michel. Ah bah ça ne se fera pas. Bah je suis désolé. C'est con, vous, vous venez de l'arrivée en plus. Non mais je suis désolé parce que c'est un peu de ma faute. On rentre sur ta faute, vraiment ? Vos impressions ? Bah oui, ça fait... Ça fait quelques mois que je fais des économies sur le papier. Je... Tu n'imprimes plus les contrats ? C'est ça ? C'est que tu n'imprimes plus les contrats ? C'est pas vrai ? Mais à cause de toi, il y a soixante-dix salariés qui sont à la rue, demain ! Et on ne va pas au bon Saint-Michel ! C'est pas vrai, six mois à préparer le bon Saint-Michel ! Sauf que vous ne m'avez pas invité au bon Saint-Michel, alors ! Mais ce n'est pas une raison pour en dégoûter les autres ! Eh bah vous n'irez pas, puis c'est tout ! Oh, toi... Toi... Jamais personne ne t'offrira un café ! T'as compris ? Tu... Tu... Tu n'auras jamais un café ! Tous les cafés que tu verras, ça sera ceux que tu seras payés ! Et... Et on fera courir le mot dans toute la France, s'il faut ! Et tu ne profiteras jamais des places de cinéma dans les CE où tu passeras ! Oui... Parce que... Je connais du monde dans les CE, moi ! Les paniers garnis ! Ha ha ! Hein ! Derrière l'oreille ! De toute façon, j'ai jamais eu le droit à tout ça, moi ! Moi, je suis sublieue de la cave, moi, on ne me connaît pas ! Alors, toutes les entreprises où j'irai, on ne me connaîtra pas plus ! Voilà ! Puis tiens, ton café ! Mais c'est pas vrai ! Ah, mon costume, tout le fait ! C'est un café iniquitable en vue, ce que j'avais eu à... à prix d'or ! C'est vrai ! Oh, c'est pas... Il respecte rien ! C'est... C'est terrible ! Oh non ! Ha 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 ! Oui ? On va faire une expédition punitive ! Ouais, t'as raison, ouais, on va pas cesser faire ! Non ! Je propose qu'on prépare une grève pour demain ! Oui, mais si on ferme demain matin, on ne peut pas faire grève demain après-midi ! Ah oui, puis moi, ce soir, en plus, j'ai un tennis, je pourrais pas préparer ça ce soir ! Ouais, puis moi, j'ai une piscine après-demain ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada